Salut à tous et bienvenue sur Mininch, la chaîne d'actualité des miniatures. On se retrouve aujourd'hui pour présenter, alors, une Norev. Mais vous l'avez deviné vu la tête de la boîte, il ne s'agit pas ni d'une 1,43 ni d'une 1,64. Mais on va parler 1,18ème avec les fameuses Norev séries web. Qu'est-ce que les Norev séries web ? Avant de commencer la vidéo, il s'agit en fait de miniatures Norev 1,18ème qui sont numérotées ici et qui sont fabriquées à uniquement 100, 150 ou 200 pièces. Elles sont disponibles uniquement sur le site web de Norev, donc du site du fabricant. Et c'est assez marrant comme process puisque c'est le seul aujourd'hui à faire ça. Et on va voir dans cette vidéo, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Pourquoi les miniatures sont si peu chères par rapport au nombre d'exemplaires produits ? Et pourquoi certains modèles sont vendus en même pas 4 heures ? Quand ça est si, ça fait 2 semaines que c'est disponible. Ah et puis j'ai oublié, n'hésitez pas à suivre Mininch sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter et bien sûr Instagram. C'est toujours la même chose, c'est toujours Mininch. Et également, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Mettez un petit commentaire pour les référencements s'il vous plaît, comme ça, ça aidera d'autres personnes à voir cette vidéo. Mettez aussi un commentaire, si vous avez une question, j'y réponds sans problème. Et la dernière fois, j'ai bien noté, je vais bientôt faire la présentation des Porsche Majorette. Aujourd'hui, on va donc parler du fabricant Norev. Donc Norev est un fabricant français qui est basé à Lyon, qui produit ce qu'on a derrière, donc c'est-à-dire du Norev 3 inch. Également des miniatures à l'échelle 1,87ème, 1,43ème, 1,18ème et voire même, depuis quelques années, 1,12ème. Exactement, aujourd'hui, on va se concentrer sur une miniature 1,18ème de chez Norev. Donc l'emballage, d'ailleurs, n'a pas évolué depuis quasiment une dizaine d'années, à part la teinte, puisque là, on est sur du bleu, derrière moi, il y a eu du noir, etc., mais on reste sur le même packaging. Il y a en fait quelques années, c'est à peu près 2, 3 ans, Norev ne vendait uniquement que dans les boutiques typées magasins de miniatures ou boutiques de jouets type Jouet Club. Et en fait, ils ont voulu lancer un petit peu comme Automobile le fait, une boutique en ligne qui permet surtout à l'étranger de pouvoir acheter la miniature Norev dès qu'elle sort. Pour promouvoir, en fait, cette boutique, ils ont lancé il y a à peu près 2 ans une gamme, ou un 18ème, qu'on appelle les séries web. Et en fait, la particularité, c'est qu'elle possède donc une petite plaque ici qui indique le numéro, puisqu'il s'agit d'une série numérotée entre 100, 150 et 200 pièces. Donc le tout premier modèle, en fait, c'est un Citroën Cactus, exactement, qui a 200 pièces. Et c'est assez marrant de voir qu'il est toujours disponible, donc ils n'ont toujours pas trouvé 200 clients pour les fourguer, exactement. Et donc dernièrement, ils ont sorti de manière assez inédite, puisqu'à chaque fois, c'était un modèle, deux modèles, trois modèles d'un coup. Donc 3 1 18ème. On retrouve donc des Udospas couleur secours. Avec exactement, on a un Berlingo, voilà, donc de chez Citroën. Et on a, qui est non restylé d'ailleurs, et on a deux Peugeot. Donc deux Peugeot partenaires, avec la nouvelle façade. Ce qui est assez marrant, c'est que les miniatures ont été lancées à peu près deux semaines. En fait, nos rêves souvent vendent le Comoto, d'ailleurs, le vendredi. Ils m'attendent sans avoir d'heures précises. Ce qui est assez marrant, c'est qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, ce modèle est encore disponible sur la boutique. Donc si jamais vous êtes intéressé par avoir une 1 18ème à 100 exemplaires, dépêchez-vous, les derniers sont encore disponibles. Je mets le lien d'ailleurs en description. Et donc ce qui est assez marrant, en fait, c'est qu'il y a certains modèles qui sont anciens, qui sont uniquement à 100 exemplaires, ou 150 ou 200, et qui sont encore disponibles. Alors, on peut se dire, est-ce que cette gamme, c'est une arnaque ? Puisque par exemple, quand on regarde, on a quand même des modèles intéressants. On a une Porsche qui reste en stock, on a une Jeep, on a donc le premier modèle qui est donc un Citroën Cactus, et on a encore cette nouveauté, Douane, qui est encore disponible. Deux semaines quasiment après sa sortie. Par exemple, ils ont sorti une Alpine, et en fait, l'Alpine, en quelques heures, ça a été vendu. Vous allez me dire, qui achète ça ? Alors, au tout début, en fait, quand ils ont lancé la gamme, et même depuis, c'est uniquement valable depuis quelques mois, on pouvait acheter autant de miniatures à 18ème qu'on voulait. Alors forcément, il y a des vendeurs pro qui ne pouvaient pas acheter ces voitures pour les vendre. Ils les achètent via le site Norev, via plusieurs comptes, etc. et les revendent de leur côté. Donc c'est ainsi que, par exemple, l'Alpine, il y en a, ils ont forcément acheté 10 ou 15 Alpine, forcément, pour les revendre. Dernièrement, dans ma vidéo de présentation de ma collection, vous avez pu voir ce modèle-là, qui était dans la partie des Norev Boîtes Rouges. Il s'agit également d'une SQWeb. Donc celle-ci, exactement, il s'agit du numéro 16 sur 100, comme le montre la petite plaque. Donc on retrouve une teinte assez belle, avec un crème noir. D'ailleurs, c'est un modèle qui, paraît-il, n'a pas forcément existé. Et donc, on en arrive au point. Pourquoi Norev sort ces modèles ? Il faut savoir, en fait, que quand ce modèle-ci est sorti, il y a eu une autre traction qui était disponible à la même période, qui était une version brune, que voici. Et donc, en fait, Norev produit en même temps les deux teintes, puisqu'il faut savoir que le minimum de production sur une 1 18ème reste quand même assez faible, mais normalement, on tourne autour de 300, 400, 500 quand même un petit peu fait auto. Et au final, ce changement de prod, il est calculé en fonction du coût du changement de la peinture. Ce qui coûte le plus cher, en fait, c'est de changer les cabines de peinture, puisque c'est-à-dire que les voitures sont peintes à la main, la plupart du temps, dans des cabines. Et donc, quand vous devez changer de teint de voiture, forcément, il faut changer toute la ligne. Il faut donc nettoyer la cabine de peinture, etc. Donc, c'est un coût fortement important. Ce qui est assez marrant sur les derniers modèles, c'est que, par exemple, celui-ci, on est sur des voitures blanches. Et, donc voilà, ils ont fait trois voitures blanches en même temps. Donc, c'est pour ça qu'ils ont produit ce modèle-là, en trois exemplaires à ce moment-ci. Et ils se sont basés, donc, sur une production d'un modèle qui était déjà distant, puisque le Citroën Bernago a été fait en bleu, le mois dernier. Et côté Peugeot, on a donc un partenaire, on en a deux, qui sont disponibles depuis, qui vont être disponibles même, puisqu'on a encore un début de mois, ce mois-ci, avec une version gendarmerie, une version police classique. En Citroën, on va aussi retrouver une version pompier. Bref, clairement, Norev va essayer de rentabiliser au maximum ses moules, et donc, on ne va jamais savoir la production. Il faut savoir que Norev communique très peu sur les productions qu'ils font habituellement. Contrairement à Auto, où il y a un numéro en dessous, les Norev, normalement, ne sont pas numérotés. C'est-à-dire qu'il peut avoir du retirage, et donc, une nouvelle production avec la même teinte. Donc, comment se présente une Norev à 18ème ? On a donc une boîte qui est protégée par un petit film plastique, en carton, assez souple. On voit clairement le modèle intérieur, avec une vitre supérieure, une vitre latérale, une autre ici, plus une façade. En dessous, on a une petite référence, plus le modèle. Ce qui est en fait assez caractéristique des boîtages Norev, c'est, on va dire, la caisse en plastique. Donc, voilà. Là, par exemple, on va ouvrir la version douane. Et donc, la miniature est protégée, en fait, via un caisson qui est tout en plastique. Voilà. Qu'on voit ici. Donc, c'est une partie qui est amovible, assez facilement, en fait, et qui est clipsée juste en dessous. Donc, la particularité de ces séries 100 web, c'est qu'on les reconnaît uniquement à la plaque qui est présente ici. Donc là, on est sur le numéro 77 sur 100, avec le petit Limited Edition. Il faut savoir que sur l'emballage en dehors de la référence qui n'est même pas spécifique, on n'a aucune indication. Donc, c'est vraiment une gamme qui va être difficile à voir sur le marché de l'occasion, qu'on ne connaît pas forcément les modèles puisque l'on a quasiment tous les mois et que ce n'est pas forcément des modèles qui sont extrêmement connus puisqu'il s'agit uniquement de teintes en fait qui sont spécifiques, un petit peu comme si c'était des teintes qui étaient réalisées pour un marchand spécifique comme par exemple, il y a eu pour Modellissimo ou d'autres vendeurs allemands. Au niveau du coût, ce qui est très intéressant et très original chez Norev, c'est que ces séries limitées à uniquement 100 exemplaires de base sont vendues en fait au même prix qu'un 18 classique. Donc celle-ci était dispo à 59, donc à 60 euros. Et les Béragos sont un peu plus chers puisqu'il s'agit d'un modèle police avec une rampe. Ils sont disponibles à 65 euros. Et 65 euros, c'est exactement le même prix que les modèles qui sont disponibles dans les jouets clubs, les magasins de jouets et qui sont fabriqués à des milliers d'exemplaires. Donc c'est d'autant plus intéressant de cette série limitée que c'est pas cher, c'est abordable et surtout c'est limité. Après, il faut connaître les décorations qui sont exclusives puisqu'on n'est pas sur des modèles non plus extrêmement, fortement intéressants. En termes de comparatif, on peut comparer ça à ce que fait Otto avec les modèles exclusifs pour l'Asie qui sont produits à peu près à 300, 400 exemplaires et en fait qui sont sur le même principe d'avoir des teintes différentes. Dernièrement, par exemple, Otto a sorti une Nissan Skyline en blanche et la même existe par exemple ici en version asiatique. Donc, petit tour de revue de ces petits berlingots. Ici, partenaire, attention, c'est la version Peugeot. On retrouve donc une plaque minériologique, petit logo, capot. L'avant est quand même très propre avec feu rapporté. Au niveau de l'arrière, c'est aussi bien fini avec petite plaque, petit feu rapporté, petit logo bien mis, le petit balai d'essuie-glace. Ce qui fait vraiment tout le véhicule, c'est la rampe de gérophare. Ici, qui est bien détaillée quand même. C'est assez rare d'avoir une voiture de police d'ailleurs au 1 18ème. Niveau du décal, on voit un petit peu la trace au niveau du capot avant et c'est vraiment à la lumière, on voit que ça a été posé et qu'il ne s'agit pas d'une tempographie mais d'un décalque qui a de l'eau et sinon, un bon modèle. D'ailleurs, on pourra noter que les routes sont directionnelles. Le modèle n'a pas d'ouvrant pour limiter le tarif forcément et l'intérieur est assez correct avec deux places à l'avant, trois sièges à l'arrière. Ça permet quand même de faire des super duos. On notera ici d'ailleurs qu'il y a au niveau du toit un passage pour tenir normalement la barre qui n'a pas été utilisée. Assez originale. Barre qui est un petit peu souple. Petite antenne juste ici. Teinte relativement correcte. Petite essuie-glace. Rétroviseur propre avec le petit miroir qui est bien mis. Contour assez agréable et assez bien réalisé. vitre. On est OK. On n'est pas sur un détail miniature très détailé surtout au niveau des gravures mais c'est une miniature qui fait le job. Donc là, on est sur la version douane qui est une version quasi inédite ou un 18ème ça n'existe pas. C'est vraiment une miniature qui est parfaite pour une mise en situation. On peut la mettre avec les différents camions. On peut faire vraiment des choses très agréables avec. Donc là, on a la version douane. La deuxième version celle qui est partie la plus rapidement c'est celle-ci c'est la version police CRS. Il faut savoir en fait que la quasi même décoration existe en gamme normale avec juste uniquement la police municipale. Police nationale. Excusez-moi. Donc là, on a une version CRS. On retrouve CRS sur le capot CRS ici et également petite CRS à l'arrière. donc le véhicule est matriculé dans 78 ce qui semble assez correct. On notera d'ailleurs sur la version police la présence de la petite antenne de toit. Donc, élément assez identifiable pour cette version. Et donc, le troisième modèle c'est limité. Il s'agit d'un Citroën Berlingo. On va pouvoir l'ouvrir parce que dans ça, ça changera par rapport à la version Peugeot. Alors, celui-ci, il n'a pas d'erreur. Je sais que sur un modèle, il y a une petite erreur qui a été notée par certains des amateurs. Je crois que c'est sur cette version douane. Oui, c'est celle-ci. La petite erreur qui est notée, en fait, c'est sur la plaque d'immatriculation. Ici, le véhicule est donc immatricule en 57 et possède la région PACA. Visiblement, chez Norègue, ils ont un petit peu de mal avec les régions. C'est la seule petite problématique. Au niveau de l'intérieur, ils sont identiques à tous les véhicules. On retrouve toujours le même intérieur blanc. Là, on a un véhicule police municipal. C'est encore plus rare, je pense, que la version douane ou un 18e. On retrouve donc la calandre du Citroën Berlingo, qui est différente de la Peugeot, uniquement au centre. Pas aucun changement. à part ici, les rétros qui ne sont pas en blanc, alors que sur les deux autres modèles, ils sont présents en noir. Sinon, on a uniquement une sérigraphie qui est différente en police municipale. Il s'agit ici du numéro 56 sur 100. Pour ceux qui se posaient, il y a la question comment enlever les différentes barres de maintien. Il faut quand même être assez propre, on va dire, mais sinon, clipsé. Donc là, j'ai enlevé les deux premières qui sont ici. Là, je vais pouvoir enlever les deux suivantes qui sont là. Sans tout casser, évidemment. On voit que les barres de clips sont ici. Alors, ce n'est pas l'emballage le plus facile du marché. Hop, on va faire comme ça. Et voilà. C'est un petit peu compliqué chez Noref, visiblement, d'avoir quelque chose qui est simple. Néanmoins, ça protège extrêmement bien la voiture et les Noref ne sont jamais abîmés quand on les reçoit, contrairement à certaines autos. Donc voilà, libérer de son socle, ça donne ça. On peut noter donc trois vis à la base plus le petit logo Noref qui est présent. miniature qui est quand même relativement lourde puisqu'on est sur du métal. Donc ça fait vraiment bien son poids. Ce qui est assez marrant sur ces éditions limitées, c'est qu'on peut largement les laisser sur le socle pour pouvoir profiter du fameux numéro et donc constituer une série qui est relativement spéciale. Seule problématique que je trouverais, c'est qu'il n'y ait pas noté le numéro de la série puisqu'en fait Noref a créé une espèce de compte un petit peu. On a la numéro 1, 2, 3, 4 en édition limitée donc SQWeb. Finalement, ces SQWeb sont donc disponibles au même prix qu'une Noref classique. Uniquement, vous avez 100 exemplaires et une teinte ou décoration inédite. C'est dispo uniquement sur le site noref.com donc un petit peu comme fait uniquement auto. Il faut savoir pour les curieux et les amateurs des prochaines, souvent ils mettent ça en ligne le vendredi et souvent c'est dans les derniers week-ends du mois. C'est-à-dire souvent vers le 30, 31, celles-ci vont être vers le 25. Ce qui est assez marrant c'est que Noref ne fait pas de teaser et donc au final à part faire F5 des fois toute la journée c'est assez difficile d'attraper les modèles. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous trouvez les modèles jolis mais franchement un Nudo Space en 1 18ème c'est quand même un pari osé de chez Noref et c'est un pari qui pour moi est réussi. C'est un modèle qui est relativement agréable et seulement Noref l'a fait donc bravo à eux. C'est ainsi la fin de cette vidéo merci beaucoup de l'avoir regardée en entier. N'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne YouTube évidemment en direction le cap des 10 000 abonnés à mettre un petit commentaire pour référencement important et également à poser une question j'y réponds à chaque fois sans problème. N'hésitez pas également à consulter l'ensemble des réseaux sociaux évidemment le blog Mini Inch d'ailleurs à toute l'équipe du blog à tous mes rédacteurs et à l'équipe des petites Mini Inch je leur souhaite de bonnes vacances on se retrouve là à la rentrée avec du nouveau contenu de notre côté on se retrouve très bientôt sur YouTube avec la présentation de la série Porsche de chez Majorette allez bonnes vacances et ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada